J'ai l'impression qu'il y a un dérèglement des saisons, une saison qui n'arrive pas forcément à un moment d'une année à l'autre. C'est le seul effet immédiat qu'on perçoit ici, mais après, on est conscient de ce qui se passe à l'échelle planétaire. Non, je ne trouve pas en Europe. Non, pas en Europe. Bien sûr, il le fait. Il affecte le monde, pas seulement en Europe. Mais je pense que l'Europe est plus consciente du changement climatique que dans tous les autres pays. Il y a beaucoup de personnes dans l'Afrique qui galèrent pour les plantations. Et surtout pour les ressources, l'eau et pour le travail aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les champs de maïs et tout ça. Pour leur corps, ça leur fait du mal. Oui, je pense que c'est un sujet où il faut s'y intéresser, surtout de l'âme génération. Et donc, ça va aller en plus. Tu n'as pas besoin de la pollution ? Qu'est-ce que vous avez besoin de la pollution ? Oui, la pollution déjà. Ça se sert. Et... Engendré par quel secteur, par exemple ? Bien, l'automobile, la pollution, les usines, des choses comme ça. Je pense que les produits que les gens utilisent, leur façon de vivre, ne s'occuperent pas de détruire les waste et ne pas utiliser des produits éco-friendly, c'est une des raisons principales. Les gens, c'est l'ignorance. On évite de consommer inutilement, bien entendu, mais je n'ai pas de panneau solaire à la maison, je n'ai pas une voiture qui est très écologique. Autrisélectif, économiser l'électricité, des choses comme ça. C'est l'EQGS que si tout le monde fait, je pense que ça pourra faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de l'électricité ? Ça va devenir du gouvernement, ramasser les guichets en terre, prendre son temps et améliorer la terre. Je pense que ça part du gouvernement et qu'après, chacun de nous doit changer des choses dans notre vie tous les jours. Tout le monde doit entrer à l'éducation. L'éducation est la meilleure chose, et ça commence à partir du haut. Donc, d'ici, il doit descendre à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, aux parents, aux enfants. Parce que l'éducation n'est pas seulement de la maison, mais aussi de l'outil, à l'école, etc. Tout le monde, toutes les personnes qui sont réservées ? Après nous-mêmes de montrer un gros, je pense que ça sera difficile de réagir. Mais oui, il faut que les gouvernements nous aident à faire quelque chose. Non. Mais... Oh... Bon... Ah, dix. Quel point c'est grave alors ? Huit. Huit ? Huit. 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 C'est très mal. Regardez les poils où les petits polar bears se sont en un piste de ice, et se dériffent de leurs familles. Vous devez voir ça. Et aussi, le monde est juste détrué tout le monde. Avec les nouvelles technologies qui sont venus, tout est devenu détrué. La vie, peut-être, devient plus cher, mais en long terme, c'est plus cher. Parce que nous ne pouvons pas payer pour avoir tout le monde encore. Le danger de changement pour le planète ? Changement. C'est là avec les armes nucléaires, en termes de danger pour le planète. Donc, il n'est pas assez immédiat que quelqu'un qui a poussé un bouton et s'envoie une bombe, mais je pense que c'est le même niveau. Je pense aussi que les jours, la justice de la justice est très importante. Parce que les gens, les droits des droits des gens, sont affectés par la changement climatique. Surtout les gens qui vivent dans ces petits pays, sont utilisés par l'île. Donc, je pense que c'est important pour les droits. J'ai un peu peur du futur, puisque la pollution, ça commence un peu à prendre du terrain. Et on a besoin de respirer, ça pollue la respiration. Et il n'y a plus de maladies. Alors, c'est un peu dangereux. Je pense qu'il va y avoir des choses mises en place pour le Saint-Marc-Mercie ? Oui, je pense, j'espère. Je pense que c'est pas mal. Pour les jeunes, pour les jeunes, pour les jeunes, pour les jeunes, je vois très mal. J'espère que nous n'avons pas encore parce qu'ils ont déjà vu, je pense que, dans l'espace, du Nord-Pole, qu'il y a du sens, ce qui a été fait dans le champ d'œuvres, ce qui a fait des effets, c'est-à-dire des effets, des effets, des fumes, des effets, des fumes, des gans qui sont utilisés, etc. Donc, je pense que je ne suis pas en train d'aller Je pense qu'il y a certains pays, les plus grands pays, qui doivent vraiment changer leur façon de produire, de voir les choses, leur économie, etc. Sinon, on a l'air d'arriver à un point de non-retour assez rapidement. Les grands pays, c'est la Chine, l'Inde, les Etats-Unis, etc. Je suis optimiste parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de projets pour éviter ce changement climatique. Ils ont sorti aussi récemment un film qui s'appelle Demain, pour que les gens voient à quel point c'est grave. Vous pouvez proposer d'autres moyens d'énergie, trouver d'autres énergies, d'autres sources ? Oui. Après, irréversible, non, je ne pense pas, mais je pense qu'il faudra dire vite. Parce que s'il y a un rendement, oui, ça deviendra, ça c'est clair. Ah oui, alors déjà, trier les affaires, par exemple les fils, les cartons, le compost, et aussi diminuer la circulation dans les voitures. Ils font en plus des vélos comme ils font à Copenhague, par exemple. Ils ont beaucoup plus de pistes de vélo que de routes. Et aussi mettre, par exemple, des échanges un peu culturels au niveau dans les quartiers, par exemple. Par exemple, à Trunague, ils mettent des sortes de chants où ils font leur propre culture de tomate et tout ça. Merci.